Donc c'est 30 kilos de riz, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il doit prendre, c'est ça ? Voilà, madame. Donc il y a un pauvre maval. 10 kilos après. Ok. On a sauvé tout. 30 kilos, 20 kilos. Vous n'allez pas aller ? Les petits collants, ils ont rien. Voyons quoi ? Un kilo. Donc c'est deux boîtes. Donc ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, on a sauvé tout. Voilà. On a sauvé tout. On a sauvé tout. On a sauvé tout. L'opération qui vient d'être menée fait suite, bien sûr, à l'opération de lancement des travaux de Dourou. Et c'est dans le cadre, en fait, de la mise en œuvre, en fait, de l'offensive agro-pastoral et aléotique 2023-2025. Vous savez tous que, dans cette offensive, nous sommes en train de travailler à valoriser, à mettre au cœur de l'offensive, en fait, un certain nombre de filières, dont le riz et le maïs et d'autres types de filières qui sont, bien sûr, des filières assez importantes pour le ministère, qui font partie déjà des filières qui sont promeues. Donc, ce matin-là, nous avons travaillé afin que le ministre puisse arriver à faire le lancement, en fait, de l'opération de distribution, distribution aux producteurs bénéficiaires, en fait, de ces séments-là, pour entamer, en fait, la campagne sèche pour cette campagne-là. Et le programme de résilience, le système alimentaire, Péressa, composant de Bokina Faso, financé par la Banque mondiale et le redonateur, travaille, bien sûr, le ministère de l'agriculture, les ressources animales et aléotiques. Pour la région du Nord, c'est autour de 19 tonnes de séments, les cultures maraîchères et d'autres filières, comme le riz, le niébé, le maïs, qui seront remis aux bénéficiaires pour que cette offensive-là puisse être en bonne marche dans la région du Nord. L'opération, vraiment, se passe dans de très bonnes conditions parce que c'est au total 258 tonnes qui vont être distribuées à travers le pays et 9000 tonnes d'engrais également qui vont être distribuées pour cette campagne en sèche-là, dans cette région d'intervention du projet. Une fois les bénéficiaires identifiés, ils devront s'acquitter du montant et leurs contributions. Je précise que les séments sont subassonnés à plus de 90% et l'engrais est subassonnés à près de 75%. Une fois qu'ils s'acquittent de leurs contributions au niveau du service de prison, ils reviennent maintenant munis de leur quittance pour se faire servir par les agents de l'accompagnement.